J'en ai vu, je me suis vue autrement, je me suis découverte autrement et ça a été que du plus que du bonheur. Ça passe pas, ça passe pas. Il faut vite que je t'écarte de moi. Je sais pas pourquoi, le premier truc qui me vient en tête, c'est ça. Son sourire, très bien. Je trouve que les yeux et le sourire, ça transmet pas mal de choses, dont la sincérité d'un homme. Il n'y a rien de plus beau qu'un mec qui est censé être avec toi, qui te regarde avec des yeux d'amoureux. Ouais, là, je craque. Le macho. Un mec macho, franchement, je crois qu'il peut être beau, il peut être tout ce que tu veux. Un mec qui est macho, ça passe pas, ça passe pas. Vite, je t'écarte de moi. Peut-être de ne pas avoir suivi plus mes études parce que bon, voilà, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus creusé sur la culture. J'ai. Mais voilà, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, bah voilà, je m'intéresse. Il y a pas mal de bouquins pour pouvoir avoir, enfin, pousser un peu plus le truc. Parce que c'est vrai que quand t'es jeune, tu ne portes pas forcément très attention à ça. Mais quand tu commences à rentrer dans la vie active, c'est quand même important. De bien savoir t'exprimer, d'avoir les bases, de tout. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Ton amoureuse. Non, c'est dur, à chaque fois de tomber amoureuse, c'est chiant. Vraiment, je suis chiant. C'est chiant parce que je suis une fille entière, je suis une fille... Bah, quand je tombe amoureuse, ça y est, quoi, j'enlève totalement ma garde et tout. Et à chaque fois, c'est pas forcément très facile. Je dis pas que j'ai vécu beaucoup de déceptions parce que j'ai eu beaucoup de grosses relations, surtout. Mais quand ça doit se terminer, c'est jamais facile. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment bien. Ce qui me motive le plus, moi, c'est vraiment mes buts, mes rêves. Voilà, je suis une fille qui me met beaucoup de challenges, on va dire. Et j'aime pouvoir répondre à ces rêves-là que je me mets, mes challenges et pouvoir accomplir ces buts-là. Et quand j'ai fait l'émission Friend3, j'ai vraiment poussé énormément mes limites. Et mes limites, tu sais qu'elles étaient très proches de moi et qui me les ont poussées très loin de ce que je pouvais imaginer de moi. Et ouais, je suis passée par toutes les couleurs, clairement. J'en ai vu, je me suis vue autrement, je me suis découverte autrement et ça a été que du plus que du bonheur. Voilà, mais je crois que c'est ça qu'elle est qui l'option. Peut-être un sac à main ? Mais bon, c'était pas récemment, il y a deux ou trois mois, je crois. Je me suis calmée. Deux mois. Qu'on soupçonnerait pas, je sais pas. Ouais, on a un truc très gossip, quoi. Regarder des films à l'eau de rose, me mettre dans le canapé, me coucher comme une vache et pleurer quand il faut pleurer. Parce que les films et tout ce qu'on s'entendent. Mais ouais, voilà, les trucs du moins, quoi. Les bonbons. Je sais pas pourquoi. Le premier truc qui me vient en tête, c'est ça. Les bonbons, ouais. Parce que peut-être que j'en mange pas tous les jours, je suis pas très bonbon. Mais il y a quelques bonbons qui me font vachement penser à mon enfance. C'est quoi ?